Hello les craniens, on est trop tôt pour des casse-têtes. Un qui m'a été offert par un ami pour mon anniversaire, encore merci Charles. Un de type puzzle. Alors depuis que je l'ai reçu, j'évite un maximum d'en regarder pour pas me faire spoiler car il est déjà dans sa position finale. J'ai pas d'autres informations vu qu'on me l'a offert, mis à part que c'est indiqué très difficile. Allez c'est parti. Bon bah on va déjà commencer par l'ouvrir. Ah poil de chat. On va le faire dans l'autre sens parce que j'ai vraiment pas envie de voir à quoi ça ressemble à la fin. Voilà cool. Ah ! Et on va lancer le chrono. J'ai du bordel sur ma table. Abuser. Allez. On doit juste remettre les chats dans la boîte. Alors première chose que je vois, les deux faces, on peut mettre les chats dans deux positions différentes quoi. D'habitude un puzzle ça va, tu sais que c'est dans un sens comme ça et tu fais que le tourner. Putain ça va être horrible. J'ai rassemblé on va dire les chats. Putain lui on dirait qu'il fait caca. C'était vraiment la phrase constructive ça. Alors je sais pas si je peux me permettre de juger comme ça mais il y a un côté qui est plus fini que l'autre. Je vais rien prendre là où c'est un peu plus flagrant. Ceux-là ils ont l'air correct. Mais quand on les retourne, ils ont l'air un peu plus d'herpies. Donc j'imagine que ceux-là ils sont dans cette position aussi. On fait comme on peut. On va tenter, on va mettre des trucs. Putain ici ça colle bien en tout cas. On va mettre d'abord des pièces un peu au pif. Oh là là. Oh là 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 là. Super. C'est totalement pas ça. Mais on s'en fout voilà. Ah. Ah. Ça bouge même pas. Et lui il se batarqué là. Bon. Je pense que la seule chose sur laquelle je pourrais me baser ce sont les endroits où les chats se mettent bien. Genre ici. Ici ça le fait je trouve. Avec la position de la queue. C'est le premier truc que j'ai testé en plus. Et genre là, l'espace qu'a le chat c'est sûrement pour une queue. Genre peut-être comme ça. Ça c'est pas mal du premier coup. On va essayer les différentes queues. S'il vous plaît sortez pas ça du contexte. Genre ça aussi c'est pas mal cette queue. Elle rentre bien dedans. Faut que je vous utilise autre chose que le mot queue peut-être. En fait non. Toutes les queues rentrent dedans. Ok. Ça en fait déjà trois. Non celle-ci c'est un peu chelou. Quoique. Quoique. Ouais mais là il est du côté pas beau. Donc il pensait que ce serait un peu plus facile. Pour mon retour. Non ça c'est trop chelou. Je suis certain qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Oh ça aussi c'est pas mal. Je sais pas celle-ci en tout cas elle a l'air vachement cool. Alors ici aussi il y a un petit espace. Je sais pas si on peut vraiment mettre la patte d'un chat là-dedans. Ouais peut-être comme ça ouais. Encore une queue qui doit... Qui est censé se foutre là. Ça c'est possible. Il est trop chelou celui-ci. Il y a moyen ou pas là ? On dirait qu'il saute pour aller choper le fion de l'autre chat. Je sais pas ça me plaît ça. Ça me plaît l'idée. Là il nous faudrait du coup un chat soit dans ce côté-ci soit un chat avec un gros derrière. Genre celui-là. Il y a l'air d'avoir trop d'espace. Peut-être que je dis des conneries. Sûrement j'en dis plein des conneries en fait. Je sais pas si je devrais laisser. Je pense pas. On va dire que c'est un chat donc ça sniffe un cul. On va laisser ça comme ça. Ici. Ici c'est pas mal. Faut que j'arrête d'utiliser ce chat. Il est tout moche. Il est tout pourri. Attends ici il y a peut-être moyen de mettre un chat. Comme ça. Et peut-être avec un chat un peu plus... Plus skinny. Attendez j'ai changé un peu mon endroit de micro. Je vais peut-être le mettre ici comme ça. On pourra peut-être essayer d'avoir un son un peu plus ASMR. Je trouve que c'est satisfaisant à entendre les petits bruits. Attendez on va recommencer. Hop. Moi j'aime bien parce que ça en fait ça prend le mieux le dessus je trouve. Je pense pas qu'il y a un autre chat qui arrive à bien prendre l'espace du haut. Celui-ci j'aime bien l'idée. Bon c'est peut-être ce chat là qui collait pas je pense. Ah mon dos. Ah j'ai baissé un peu mon siège. Comme ça c'est pas mal. Faut vraiment que je trouve un truc pour le bas. C'est mort ça. C'est mort. Si c'est pas mal mais j'ai pas l'impression que ça soit ici. Si celui-ci est rentré il y avait peut-être moyen mais c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Putain il est moche dans les deux sens. Réfléchissons un peu. Déjà je vais essayer de mettre les chats dans le bon sens. Lui il est tellement moche j'en sais rien s'il est dans ce sens là ou dans l'autre sens. Putain mais il est horrible ce puzzle. Pas merci chat. Ça me dérange le fait que ça bouge encore. J'ai vraiment l'impression qu'il est pas à sa place. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ah ! Si on n'arrive à rien foutre là dedans c'est mort. Tête de chat. Il n'y a pas moyen. Peut-être une queue de chat. C'est le droit frustrant. Putain je ne sais pas du tout. Je sais. Oh putain ça colle bien ça. Qu'est-ce qu'il peut se foutre là dedans ça ? Ok ça c'est pas mal. À part essayer et réessayer. Je ne sais pas trop quoi analyser. C'est pas bon. 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 Ça me dérange celle-là aussi. Elle colle bien là mais elle bouge encore. Si je trouve un truc pour bloquer là. Oh 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 ! Ça ne bouge pas. Oh il fait bien le coin en plus. Oh oh oh. Oh ça colle. Oh c'est satisfaisant. Regardez comment il marche sur le chat. C'est trop bien. Oh. Ça fait trop du bien. La gueule passe bien en dessous et les deux pattes de chat vont sur la tête de l'autre. Et c'est pour ça qu'il derpe. Parce que c'est un soumis. Oh ça c'est pas mal ça. Les deux soumis ils se rencontrent. Il passe pas. Genre il passe pas. J'en suis certain que j'ai le truc là. Je sens que j'ai la réponse. Il reste plus que trois pièces. Regardez comment ça ne bouge vraiment pas. On va reprendre. Est-ce qu'il y a une pièce de queue qui peut aller par là ? Bon la réponse c'est non. Il n'y a pas de queue qui peut aller par là. Par contre. Par contre ça c'est pas mal. Mais c'est pas dans le bon sens. Il sniffe son cul. Mais oui. Un chat ça sniffe le cul. Et. Et. Et c'est toujours pas bon. Là je suis presque. J'ai que deux pièces à foutre. J'ai galéré. Je galère toujours. C'est d'office c'est ça. Je serais déçu si c'est pas ça quoi. Non non ça rentre trop bien. Ça rentre trop bien. Genre j'ai plus que deux pièces à l'eau. Please. Oh il rentre bien là. Oh. 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 C'est fini. Oh j'ai des mots qui me font mal. Ah c'est satisfaisant. Oh oui. Ok mais celle-ci elle était pas évidente non plus. On se rend pas compte à quel point le travail a été bien pensé jusqu'à ce qu'on le fasse. C'est parti pour la review comme d'habitude. On commence par la difficulté. Je lui donnerai un 4 sur 5. On sait même pas par quoi commencer. Si on est vraiment dans le bon. C'est assez déroutant parce qu'il y a toujours cette idée. Peut-être que je suis vraiment à côté de la plaque. Ce qui m'a vraiment bien aidé par contre. C'est que les chats au verso n'ont pas une finition de même qualité que leur recto. Putain je l'ai foutu. Regardez. Si la mise au point va bien se faire. Mise au point. Voilà. Ça c'est le bon côté. Et ça c'est le côté un peu moche. Et pour son appréciation je lui donnerai quand même un 3 sur 5. Déjà ça en bois et je kiffe ça. C'est vraiment la matière que j'adore. Tous les chats ont un bois différent. Ou du moins ils ont un coloris différent. Je sais pas. Peut-être qu'ils utilisent la couleur. Je suis pas connaisseur du tout. Ça rend le tout très joli. Et durant la résolution du puzzle aussi. Je me retrouvais plutôt facilement avec les couleurs. Le rouge et le noir. C'est deux pièces qui s'allongeaient. Du coup je savais très bien qu'il fallait pas les prendre si je devais les utiliser pour une pièce un peu plus ronde. Et le gros point négatif par contre. On a tendance à beaucoup manipuler les chats. Et à force les bords des pièces commencent doucement à vous user les doigts. Ça devient désagréable. Donc voilà voilà pour ce puzzle. Comme promis je reviens avec des casse-têtes. Et surtout j'ai été prendre avec moi certains qui sont de renommée. Et j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir vous les montrer. Donc restez avec moi c'est pour bientôt. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter. J'essaierai d'y répondre un maximum. Likez, partagez si vous avez aimé la vidéo. Et plus magique, abonnez-vous. Ciao ! Et voilà.